Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et notre guérisseur, il est tout en tout pour nous. Amen. Je sais pourquoi j'insiste sur ces choses. Parce que les gens ont tendance dans les messages à fabriquer des histoires. Ils font sortir le feu manant, les parents rédempteurs, l'agneau, le gel magique. Les gens fabriquent des choses comme ça. Je vais demander c'est où il n'y en a pas. Est-ce que j'insiste le rédempteur, le sauveur, le gel magique, l'agneau de Dieu. J'insiste, c'est pourquoi j'insiste. Les gens prennent la philosophie, ils montrent ça. Non, c'est la révélation, frère. Non. Un prophète, il est prophète, il pointe Jésus-Christ. Il est né pour pointer Jésus-Christ. Il est né pour préparer Jésus-Christ. Exactement. Il ne peut pas se pointer lui-même. Amen. Dans les dieux que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même quand on met ces photos, nous savons pourquoi nous avons mis. C'est pour montrer la différence que l'on a dit. C'est ce qui vous est difficile. La différence entre le septième ange et le fils des hommes. Amen. Mais Dieu bénit. Nous vivons tout filo aujourd'hui aussi. Il n'y a pas de confusion. Donc les dieux que nous adorons, nous sommes baptisés. Le véritable baptême, frère Malam dit, le véritable baptême, c'est la Bible qui en parle. Pierre a dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Le véritable baptême, c'est le véritable baptême. Le véritable baptême, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de baptême de révélation. Parce qu'au nom de Jésus, c'est déjà une révélation. Amen. C'est déjà la révélation. La Bible dit, allez baptiser au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit ça à ses disciples. Mais quand les disciples ont eu la révélation, ils ont compris que le Père, le fils, le Saint-Esprit, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est Père, l'origine de la création. L'origine de tout, il est le Père. Quand la création tombe, le Père change de dispensation. Le Père lui-même s'est fait comme un fils. Le Père lui-même laisse les trônes. C'est ça le mystère avec notre Dieu. Il est capable de laisser son trône et de descendre. Amen. Les hommes ne laissent pas les trônes. Les hommes, quand ils sont là, ils sont là. Et notre Dieu peut laisser son trône. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi nous l'adorons. Il est capable de descendre et de se familiariser avec les gens. De devenir un seul homme. Mais attention les créateurs. Attention, capable de dire le mot et le monde s'écroule. Alors les juges devant Pilates. Les gens, Pilates, comme ils les jugaient les autres, ils pensaient qu'ils avaient vraiment au lait. Mais ils avaient pitié, les gens. Ils savaient que si je leur donnais tous vos dons, ils savaient que si je leur donnais tous vos dons, il avait un regard, quand ils les regardent, c'était un regard perso. Un regard tègle, capable de dire le mot et le monde trompe. Oh, je l'aime tellement. Quand on parle de Jésus, je ne s'en viens. Parce qu'il est mon sauveur. Il est mon rédenteur. Il est mon tout en tout. Dans le monde, la création tombe. La création va dans les péchés. Son amour a fait qu'il puisse peut-être laisser les trônes. Il s'est fait comme un fils. Il a accepté de naître à la crèche. Il a accepté de prendre un mot le plus ridicule. Lui, il est Dieu de gloire. Traité comme un enfant indigitime. Il marchait dans la cité. On dit, mais c'est un enfant indigitime. Mais sa mère, mais sa mère. Mais pourtant, c'est un Dieu de gloire. L'éternel est sa mère. C'est lui qui était descendu sur la montagne. Du temps de Moïse, c'est celui qui marchait sur la montagne. Il y a l'accomplissement de tous les prophètes. L'accomplissement de la loi. L'accomplissement de tous. Quand vous lisez les Saintes Escultures, j'aime que mon Église soit bien bâti sur ces choses. Toute la Bible parle de Jésus Christ. Quand vous lisez l'Epsomme, les prétendres ne parlent que de Jésus. Vous lisez la Genèse, la Genèse ne parle que de Jésus Christ. L'Exode, l'Éternel, le Lévitique, tous les vitiques ne parlent que de Jésus Christ. Dans le Lévitique, vous lisez, on parle des oiseaux, des pigeons, des colombes. C'est lui qui est purifié par des oiseaux. Toutes les images ne parlent que de lui. Il s'agit de purification, les céss, on fait les tourner, on coupe, on fait les sanglés, on coupe. C'est lui, Jésus Christ. Il s'agit de purifier par des oiseaux. Dans le Lévitique, tout ça. Mais par le vrai bouc, le bouc à ça. T'es toujours Jésus Christ. Amen. Amen. Vous arrivez dans toutes les fêtes. J'insiste, toutes les fêtes, toutes les parcs de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de raison de dire que la Jésus va jeter. C'est prévu, Madame. Parce que déjà que la paque, c'est lui. Amen. Amen. Le pain sans le faire, c'est lui. Amen. Ok. L'expiation, c'est lui. Il ne peut pas prendre danger, c'est lui la Jésus va jeter. Amen. Madame, c'est un sacrificateur qui agit de Jésus. Amen. Amen. Toutes les fêtes juives parlent, typifient le Seigneur Jésus. Amen. Chaque prophète qui est venu, là c'est dans la Bible, chaque prophète que vous connaissez, il est venu sur la terre pour annoncer la venue de Jésus. Amen. Il est merci. Ça, c'est l'Ancien Testament qui est amené. Tout l'Ancien Testament qui est amené. Et le Nouveau Testament, chacun a laissé l'évangile parler de lui. Amen. Paul a parlé de lui. Amen. Pierre a parlé de lui. Pierre a parlé du Seigneur. Les invangiles parlent du fils de l'homme. Lui-même s'appelle, on parle du fils de Dieu, c'est toujours lui. Amen. Amen. Et l'Apocalypse, je ne peux pas en parler. Il signe lui-même. Alléluia. Là, c'est lui qui met sa signature. Il dit, c'est lui qui est éthiélien, il est tout puissant, il tout paie, il le verra. Même ceux qui l'ont percé, oui, l'amène. Alléluia. Donc, madame Miquel, vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal élu. Réglisez à toi. Il est pour l'État avec son père dans la forêt, il avait des chemins. Il est pour le mettre des chemins. Il dit, oh papa, je vois six centilots. Six centilots. Oui, papa. Tourne bien les chemins. Il est pour tout. Non, papa, je vois cinq. Non, tourne. Oui, je vois trois. Non, tourne à combien. Oh papa, je vois un cercle. Oui, oui, oui. Il faut bien tourner les chemins. Ce matin, c'est dans ta vision qu'il voit trois dieux, un dieu père, un dieu fils, dieu Saint-Esprit. La Bible ne parle jamais de ça. La Bible parle du père, du fils, du Saint-Esprit comme des faux fils. Et non, jamais du dieu père, dieu fils, dieu Saint-Esprit. Merci. Amen. Donc nous sommes venus en sa présence. Amen. Écoutez, c'était le fait. Nous avions montré que quand vous voyez la présence de Dieu, vous êtes responsable. Amen. Vous avez la responsabilité. Toi et moi, mon frère, Dieu nous a appelés en sa présence. Venir dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Amen. C'est que toi, tu as vu dans cet âge, l'Odyssée ne voit pas ça. Amen. Il a insisté. Si tu as cru ce message, c'est que toi, tu as vu dans ce message, l'Odyssée ne voit pas ça. Parce que si, c'est que toi, tu as vu l'Odyssée, vous êtes la même chose. Dans cet âge, nous, Dieu nous appelle dans sa présence. Nous, dans ce message de l'heure, nous sommes venus devant Dieu. Amen. Yes. Yes. Dans le message de l'heure, le Seigneur Jésus-Christ, comme un ange qui a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Et nous, nous sommes en sa présence. Amen. On ne le dirait jamais dans les organisations. Parce qu'ils ne peuvent pas voir ça. Ça, c'est réservé aux élus. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Les élus de Dieu sont dans un exode. Ok. Vous êtes dans un exode. Amen. Nous sommes dans un exode. Nous sommes dans un voyage. Notre voyage, c'est le dernier et le troisième voyage. Le premier voyage était celui des enfants d'Israël avec Moïse. Le voyage, il y a toujours un prophète et Dieu lui-même. Amen. Oui. Amen. Dans le premier voyage, le premier exode, Dieu avait appelé un prophète et il y avait Dieu lui-même. Il dit, Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Va vers Pharaon. Moïse, je me suis souvenu de la promesse. Ok, ok. C'est comme s'il oublie. Dieu n'oublie pas mon frère. Dieu n'oublie pas ma soeur. Si Dieu t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Mais si ça dure, même si ça traîne, même si ça fait des années, ça doit s'accomplir. Amen. Si Dieu a dit il va te bénir, il te bénira. Si Dieu a dit il va te remplir, il te remplira. Je vais passer longtemps avec tes soucis, mais ce matin, je voudrais te dire que ton Dieu ne mange jamais. Il promet et il le réalise. Il dit à Israël, à Moïse, Moïse, je me suis souvenu de la promesse. C'est ce que j'avais dit Abraham, parce que Dieu avait dit Abraham, Abraham, la postérité s'est générale dans un pays étranger. Après quatre siècles, il y a des fois oubliés. Quatre siècles, cent ans, cent ans, cent ans, mais Dieu s'est souvient. Cent ans c'est tout, je ne dis bien pas dix ans, cent ans. Dieu connaît que j'ai fait une promesse. Mais si vous êtes assis, il y a une promesse qui a été faite. C'est la promesse qui vous a mis dans ces deux. La promesse que vous a mis dans ces deux. Vous devez le transmuter. Vous devez le changer. Nous devons partir. il y a Moïse. Moïse avait une grande vision. La Bible dit Moïse avait une grande vision, un bouisson qui s'est construit. Dieu était descendu. Amen. Moïse avait une grande vision, un bouisson qui s'est construit. Elle me dit Moïse s'est détourné pour voir la vision. Il entend la voix qu'il appelle dans les bouissons. Moïse, Moïse, c'est pas vrai ça. Il dit « J'ai vu les afflictions de mon peuple. » Amen. Dieu voit des afflictions. Dieu voit des souffrances. Il y a un temps où tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier. Il y a un temps où Dieu répond aussi. Tu peux gémir, tu peux souffrir. Il y a un temps où Dieu dit « Maintenant j'arrête, maintenant je paye. » Tu ne vois pas quand tu as souffri. Non. Il y a un temps où Dieu dit « Maintenant je vais le payer. » Mais ton temps c'est maintenant. Ton jour c'est aujourd'hui. Dieu dit « J'ai vu les afflictions de mon peuple. J'ai vu les oppressions que l'on a fait par le peuple d'Egypte. C'est à cause de ça que je suis descendu. Je me suis souveré de la promesse que j'avais faite à Abraham. Je suis descendu aujourd'hui. Attention, quand tu es dit « J'ai descendu » quand Dieu descend c'est pour donner la vie. Quand Dieu descend c'est pour bénir. Quand Dieu descend c'est pour appeler. C'est pourquoi quand vous écoutez « Je suis descendu » mettez vos vies en ordre. Vous le voient à la main de Dieu. Vous le voient à la main de Dieu. Mettez vos vies en ordre. Arrangez vos vies avec vos frères. Arrangez vos vies avec vos soeurs. Arrangez votre vie avec votre femme. Arrangez votre vie avec votre mari. Mettez votre vie en ordre. Veuillez la mercier. Ce qui n'était pas la vendredi Dieu a dit « Pardonnez-vous les uns et les autres. Si quelqu'un vous a offensé pardonnez à cette personne. Tu ne peux pas forcer devant Dieu et être béni avec un stadeau sur le cœur. Non, tu n'as plus les bloqués. Tu ne peux pas. Tu viens devant Dieu et il dit « Seigneur, bénis-moi. Seigneur, pardonne-moi. » Mais toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu dois commencer par pardonner. Maintenant, quand tu vas devant Dieu, Dieu va te pardonner. Donc, le Saint-Denis vous appelle ce matin. Si tu as un fardeau sur ton cœur, quelqu'un qui t'a offensé, quelqu'un qui t'a chopé, quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne ce matin. Au sein de ta famille, au sein de l'église, dans les quartiers, au service, je ne sais pas où, si quelqu'un t'a fait du mal, tu as marché longtemps avec un poids sur le cœur. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pour que tu vois la mer. Amen. Pour que tu vois la guérison, pour que tu vois la délivrance, pour que ta vie puisse s'exploser et que tu vois la mer de la terre. Amen. Donc, le premier exode, c'était, il y avait un prophète et la colonne des feux. Le deuxième exode, c'était le Seigneur Jésus lui-même qui était descendu sur la terre. La grande colonne des feux qui était avec lui, était en lui. Amen. Et comme on dit, nous sommes dans le troisième exode. Amen. Le premier exode, ils sont partis d'un pays géographique, un pays naturel, vers un autre pays. Mais nous, nous sommes, nous allons dans la dimension vers le ciel. Amen. Amen. Donc, dans ce troisième exode, Dieu lui-même conduit l'exode. Amen. Dieu lui-même est devant toi. C'est vrai. Il est lui-même devant nous. C'est celui qui conduit l'exode. Amen. C'est celui qui prépare l'enlèvement. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Et celui qui prépare l'enlèvement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Fils est là. Amen. Alléluia. C'est clair. Amen. Merci. Donc, j'ai dit qu'il est Père, aujourd'hui de la création, il est le Fils. Quand la création est tombée, lui-même s'est fait comme un Fils. Aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Amen. Dans la troisième dispensation, Dieu dans les sortes. Amen. Pas Dieu dans un seul homme, Dieu dans tous les sortes. Amen. Dieu dans toute l'Église. Amen. C'est la dispensation du Dieu Saint-Esprit. Dieu s'est révélant comme le Saint-Esprit. Amen. 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 Dispensation du Saint-Esprit, je vous le dis. Donc, quand vous venez, vous voyez la présence des dieux, vous avez une responsabilité. Amen. Amen. Toi, tu as vu la présence des dieux. Toi, tu as appelé dans la présence des dieux. C'est une charge, c'est une responsabilité qu'il y a des donnes pour que tu en parles à quelqu'un d'autre. Amen. Quand tu ne connais pas les amis des dieux, tu ne connais pas qui est la sémence, prêche seulement la parole des dieux. Amen. Quand tu rencontres quelqu'un, il ne voit pas l'extérieur, toi, prêche. Amen. Amen. Quand tu rencontres quelqu'un, une soeur, toi, prêche seulement la parole, il ne voit pas son apparence. Est-ce que c'est lui vraiment ? Non. Toi, dis-lui la parole. Amen. Tu dis que dans cet âge, Dieu a envoyé un message. Amen. Dans cet âge, Dieu ne peut pas l'enlèvement. Dans cet âge, il y a une épouse qui sera enlève. Amen. Ils peuvent répéter ça dans leur dénomination. Mais dans cet âge, la colonne de feu est de ça. Amen. Amen. Ils ne vont jamais dire ça. Jamais. Et ça, ils peuvent dire, ils peuvent dire, bon, c'était l'évangéliste, nous croyons, frère Bannam, il est un servitaire de Dieu. Mais servitaire, il dit prophète. Non, c'est un servitaire. Non, il est prophète et pas un don de prophétie. Ça, c'est pas un don de prophétie. Amen. Un prophète marcheur. Amen. Comme Moïse, comme Mésaï, comme Sékène, comme Chéry, consacré prophète. Amen. Neu prophète. Consacré depuis le sain. Portaire d'un message, portaire d'un ainsi du laissé. Amen. C'est pourquoi on ne le corrige pas. Amen. Alléluia. Une prophétie peut être donnée à l'église, ça, on peut écouter, on peut juger. Lui, quand il parle, on ne juge pas. Alléluia. On avale. Amen. On avale comme des bourgs. Alléluia. On avale comme des gens, nous avalons tout. Oui. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle. Amen. Il est porteur d'un ainsi de l'église, le Seigneur. Amen. Porteur d'un message. Recevoir un prophète, c'est la grâce de Dieu. Amen. Écoutez-moi. Quand vous voyez la présence des dieux, quand vous entrez dans la présence des dieux, confessez vos péchés. Amen. Quand vous entrez dans la présence des dieux, confessez vos péchés. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Jacob. Il avait lutté toute la nuit, en train de confesser ses péchés. Vous rappelez le lieu où il s'est trouvé. Il a été appelé Péniel. Le mot Péniel, en effet, signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Amen. Jacob, il était un petit escroc. Il avait fouillé son nom, il était Jacob. Ce qui signifie supplanteur. C'est-à-dire intrompeur. Jacob était un escroc. Un trompeur. Il avait fouillé toute sa vie, loin de Dieu. Tu as fouillé depuis très longtemps la face des dieux. Mais après être entré une fois dans la présence des dieux, à Péniel, devant la face des dieux, il s'est saisi des dieux. Et il a refusé de les laisser à terre. Il a fouillé tellement, il a fouillé tellement, il a fouillé tellement. Mais un jour, il a vu la présence des dieux. Il a dit, ça je saisis, c'est fini. Il fouillait la présence des dieux. Il fouillait toujours. Mais un jour, il a sauté la présence des dieux. Il dit, ça je tiens. Ça je raccroche. Je vais mourir ici. Il dit, je fuis très longtemps. Ici, je vis Dieu. Alléluia. Je ne vis plus. Un jour, il est entré dans la présence des dieux. La présence des dieux, mon frère et ma soeur, elle est réelle. Dieu est réelle. Dieu peut vous toucher ce matin. Vous êtes à la présence des dieux. Dieu peut vous parler ce matin. Et on va parler à votre cœur. Jacob a saisi l'opportunité. Il fouillait de temps en temps. Il fouillait la présence des dieux. Il courait de temps en temps, chaque fois. Mais un jour, on ne fouille pas de dieux. On ne fouille pas de dieux. Ma soeur, on ne fouille jamais de dieux. En toi, il y a la nature de dieux. Tu ne peux pas le fouiller. En toi, il y a la nature de dieux, mon frère. On ne fouille jamais de dieux. Mais les serviteurs de dieux, il peut aller à gauche, à droite, il y a en lui un véritable don de dieux. Dieu le saisira. Il peut lui la mettre en main. Il n'y a pas un chemin compliqué. Il n'y a pas un chemin compliqué. Et Jacob, il s'est saisi des dieux et il a refusé de les laisser aller. Jacob a mis son opportunité. Il a dit, cette fois-ci, je ne laisserai pas. Amen. Et il dit, comme j'ai envie de dieux, moi, je ne laisse pas aujourd'hui. Oh Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. Amen. Combien ce matin peut vivre? Non, j'ai senti la présence de dieux. J'ai vu la présence de dieux. Je ne fouillerai plus. Je m'accroche à ce qui est. Amen. J'ai besoin de Jacob. Amen. Il a tenu bon devant la force de dieux, dans la présence de dieux. Il est resté là jusqu'au l'évêque du soleil. Mais Jacob, quand il a vu la présence de dieux, il savait que je fuis depuis très longtemps. Tu as fouillé depuis très longtemps. Tu fuis depuis très longtemps. Jacob a dit, cette fois-ci, je fuis de dieux. Je reste. Et la Bible dit, il a nuité durant toute la nuit. Même la Bible dit ça, durant toute la nuit jusqu'au matin. Dieu lui a dit, laisse-moi aller. Car le soleil s'élève. Il est resté là devant la face de dieux jusqu'au l'évêque du soleil. Mais il est réparti, justifié et sauvé. Amen. Dieu lui a dit, laisse-moi, je vais partir. Laisse-moi, je vais aller. Parce que c'est l'écriture. On peut prendre ça rapidement. Amen. Jacob a dit, il nous rend toute la nuit. Il y a une vie de l'espoir. Il est resté dans Genèse chapitre 35. Verset 24. Est-ce que vous y êtes ? Jacob le verra seul. Alors un homme luttant avec lui jusqu'au l'évêque de l'Europe. Voyant qu'il est prouvé, il est vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est témis pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car le rond s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies bébébé. Amen. Jacob dit, je ne vais pas te laisser, à moins que tu m'aies bébé. Je ne te laisse pas, à moins que tu m'aies chante. Je ne te laisse pas, à moins que tu me remplisses. Je ne te laisse pas, à moins que tu n'as pas de solution. Amen. Il dit, je ne te laisse pas aujourd'hui. L'homme dit, laisse-moi. Et Jacob, je vais partir. On va me voir, c'est le matin, j'arrête de dire, moi je ne te laisse pas partir, à moins que tu m'aies bébé. Nous avons besoin déjà comme ce matin. Déjà, on va me dire au Seigneur, Seigneur, je ne te laisse pas partir, si tu ne me changes pas. Je ne te laisse pas aller, si tu n'en es pas à moi, l'ocueil. Je ne te laisse pas aller, si tu n'en es pas à moi, la conflitise, les mensonges, les critiques, les choses de ce monde. Je ne te laisse pas partir, à moins que tu me remplisses. Amen. A moins que tu me changes. Amen. Alléluia. L'homme lui dit, quel est ton nom ? Il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Oui. L'homme lui dit, comment tu t'appelles, il dit, je m'appelle Jacob. L'homme dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es appelé Israël. Amen. Parce que tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, tu les as vainqueurs. Amen. 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 Nous avons besoin d'être Jacob ce matin. Amen. Amen. Qui veut être Jacob ce matin ? Alléluia. Waouh. Et tu es oublier ainsi. Moi je vais être comme Jacob ce matin. Amen. Je vais lutter jusqu'à la fin. Amen. Nous avons lutté jusqu'à la fin. Amen. Quand Jacob a lutté, il a lutté avec l'ange. L'ange c'était Dieu lui-même. Je vous avais dit, la Bible a dit, l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, ce n'est pas l'ange de l'éternel, mais c'est l'éternel sous forme de l'ange. Amen. Alléluia. L'homme qui lui était avec Jacob, c'était l'éternel lui-même. Amen. Comme un ange. Alléluia. Ok. Tu vas me dire, est-ce que tu l'as vu ? Viens. Alléluia. Amen. J'ai vu, j'ai vu. Et madame dit, elle aussi, elle a vu une fois, elle a vu l'ange. Il parle de sa femme, elle a vu l'ange de l'éternel. Amen. C'est l'éternel lui-même. Amen. Tous les ministères de Malachika étaient conduits par un ange. Amen. Nous avons prié pour un crédit, vous qui n'étiez pas là. Nous avons demandé à Dieu. Nous voulons que l'ange qui accompagne Malachika, accompagne cette église. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons que les surnaturels qui accompagnent Malachika, accompagnent cette église. Amen. Nous avons dit, Seigneur, nous voulons que l'onction qui était sur Malachika, descende dans cette église. Amen. Nous voulons que l'ange, nous leur disait, chevaux d'ange, qu'il soit dans cette église. Amen. Que le manteau qui était sur Malachika, et dit le prophète, et le manteau qui descend dans cette église. Que Dieu passe dans cette église. Amen. Amen. Allélui. Il est dans le péché, où sa vie n'est pas correcte. Tu n'as pas de réponse. Non. Tu n'as pas de réponse, ma soeur. Mais une fois que Dieu te raconte, une fois que Dieu t'embrasse, que Dieu enlève cette foi, ce ton cœur, tu sentiras la paix. Amen. Amen. Tu marcheras, tu auras la paix. Amen. La paix, c'est en Jésus Christ. Amen. La véritable paix est en Jésus. Ce n'est pas dans le choc de ces mondes. Non. Ce n'est pas dans la richesse. Non. Tu peux avoir tout l'or du monde. L'argent du monde, les maisons, les voitures, tu n'as pas Christ, il n'aura pas de paix. Ça, c'est vrai. La paix est en Jésus. Amen. La paix est durable. Amen. Quand on vient à sa présence, quand on voit dans sa présence, on confesse ses péchés. Amen. C'était vraiment fantastique de savoir qu'il avait lutté jusqu'au bout. Jacob avait lutté jusqu'au bout. Tu veux lutter jusqu'au bout? Amen. Ne te fatigue pas. Luttons jusqu'au bout. Amen. Alors que tu seras appelé un vainqueur parce que tu as lutté jusqu'au bout. Amen. Alors que Dieu va te changer. Il avait eu des signes venant de Dieu, Jacob. Il avait eu des songes au sujet de Dieu. Mais cette fois-ci, il avait été devant la face de Dieu. Amen. Jacob avait eu des songes. Il avait eu des visions. Cette fois-ci, il était devant Dieu. Dans la présence de Dieu. Pensez. Mais à Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'a jamais changé. Jacob a été changé. Amen. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu. Quand Dieu t'échange, tu as trouvé grâce. Amen. Maintenant, tu vas marcher avec lui. Amen. Les soucis de Dieu, c'est de marcher avec toi. Amen. Quand Dieu veut te changer, Dieu veut te façonner. Son souci, il veut que tu marches avec lui. Amen. Il veut que tu sois un ami pour lui. Amen. Amen. Oui, on peut marcher avec Dieu. Amen. Il n'y a moyen de marcher avec Dieu. Amen. 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 Faïna, tu vas chanter à la fête. Jacob était changé. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu. Il était un homme différent. Hallelujah. Amen. Jacob était un homme différent parce qu'il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a tenu Dieu. Dieu dit, je ne te laisse pas. En fait que tu m'échanges, il a vaincu. Amen. Il a arraché sa bénédiction. Yes. Luttez jusqu'à arracher votre bénédiction. Criez jusqu'à arracher votre bénédiction. Le dessein de Dieu, je l'ai dit tout au début. Il n'était pas dans la prière. Le prophète dit, le dessein de Dieu pour chacun de nous est un mystère. Amen. Amen. C'est juste. C'est-à-dire que le programme de Dieu, le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est un mystère. Amen. Le programme que Dieu a avec toi, c'est un mystère. Amen. Hallelujah. Alors, Dieu ne va pas dire ça au pasteur. Dieu ne va pas dire ça à frère maintenant. Frère Madame dit, chacun doit faire un effort pour découvrir quel est le dessein de Dieu pour nous. Amen. Hallelujah. J'étais avec mon fils et avant je lui ai dit ça. Il dit, quand vous ne découvrez pas le dessein de Dieu pour vous, votre vie sera flottante. Amen. Rien ne tiendra à la vie. Amen. Amen. J'espère que tout le monde comprend le français. Amen. Dieu a un dessein pour toi. Dieu a un programme pour toi. Ce dessein-là, c'est toi seul. Frère Madame dit, c'est un mystère. Amen. Alors, Dieu ne va pas dire à frère, Frère Madame, le mystère qu'il a pour toi. Frère Madame dit, c'est toi-même qui va chercher pour que Dieu te dise ce qu'il veut de toi. Amen. Alors, si vous ne découvrez pas le plan de Dieu pour vous, votre vie sera toujours possible. Amen. Problème. Problème. Amen. Jusqu'à ce que vous tombez dans le canal. Amen. Vous arrivez là où Dieu vous a préparé. Amen. Là où Dieu vous voit. Amen. Là où Dieu vous avez vu, il n'y a pas la situation du monde. Vous arrivez là-bas. Bienvenue. Ok. Maintenant, on peut marcher avec. Alléluia. Si en toi il y a un don, et toi tu fuis, toi tu fuis, rien ne tiendra. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu acceptes de faire ce que tu as appelé, alors que les restes des choses vont tenir. Amen. 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 En vous, il y a quelque chose là-bas ici. Ah. Il n'y a personne qui peut être vite. Vous avez quelque chose là-bas. Amen. Donc, mettez cette chose-là avant. Avant tout, avant votre travail, avant votre... Mettez ça avant. C'est la chose, c'est là où Dieu vous attend. Amen. Amen. Alors, Jacob était un homme différent de celui qu'il était lorsqu'il est parti là-bas. Le combat était maintenant terminé. Oui, mon frère et ma soeur. Il y a un moment où nous luttons, nous luttons, mais le combat va se terminer les choses. Amen. Quand Dieu vous sert de son baptême du Saint-Esprit, finis, le combat est terminé pour toi. Tu as vaincu. Amen. Tu es vainqueur. Tu n'as jamais vainqueur. Amen. Tu n'as jamais vainqueur. Amen. Tu n'as jamais vainqueur. Mais Dieu. Jacob a bâti un hôtel. Il a battu l'église. Il a préparé quelque part pour l'adoration. Amen. Hallelujah. Amen. Jacob, quand il a rencontré Dieu, il a dit non, je vais préparer un lieu pour l'adorer. Amen. Je vais préparer un hôtel pour le Seigneur, pour l'adorer. Il n'avait pas l'habitude de bâtir des hôtels, vous savez. Mais je vous assure que quand on est dans la présence de Dieu, on a envie de bâtir un hôtel. Amen. Je n'entends pas un amen. Amen. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on voit Dieu, quand on palpe Dieu, on va construire pour lui un hôtel. Amen. On va faire pour lui un lien d'adoration. Amen. Moi, je vais l'ai préparé, je vais l'adorer maintenant. Je vais préparer à la scolaire. Amen. On construit un hôtel pour Dieu. Il n'avait pas l'habitude de bâtir les hôtels pour Dieu, il fouillait, il fouillait. Mais quand il a rencontré Dieu, maintenant il devait construire les hôtels pour Dieu. Amen. Amen. On a envie de trouver un endroit où on pourra prier. Il a bâti un hôtel, il avait été purifié, Dieu avait gagné. Amen. Dieu avait gagné. Amen. Et un homme ou une femme qui rencontre Dieu, qui voit comme un Dieu merveilleux, il bâtira l'hôtel pour les saints. Amen. C'est lui qui a expérimenté Dieu, c'est lui qui a goûté Dieu. Supportez-moi. Amen. Amen. Un frère m'a dit, n'y passez des cas de vie. Vous êtes notre vieux. S'il vous plaît, dites-nous tout ce que vous connaissez comme la vérité. Amen. Pour que nous sommes réunis. Amen. Même si vous ne voyez faire des erreurs, mais vous dites-nous tout ce qui est vrai. Ne nous cachez pas, n'hésitez pas. Amen. Amen. Le Dieu bénisse. Amen. Yes. Amen. Amen. Un homme qui rencontre Dieu. Un homme qui palpe Dieu dans sa vie. Un homme qui voit la main de Dieu dans sa vie. Un homme qui a vu que Dieu est réel. Et Dieu l'a changé. Il bâtira l'hôtel. Amen. 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 Toute sa vie, c'est l'hôtel. Amen. Amen. Toute sa vie, c'est les affaires de Dieu. Amen. 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 Toute la vie de cette personne-là, c'est l'hôtel. Amen. C'est l'adoration. Amen. C'est les hôtels pour Dieu. Amen. C'est ce qui vient pour Dieu. Amen. Son argent, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez toucher à la dent. Amen. Amen. Vous pouvez toucher à la dent pour lui. Amen. Vous pouvez toucher à l'argent. Vous pouvez toucher à l'argent. Vous pouvez toucher à l'argent. Mais un homme qui a rencontré Dieu. Son argent, il donne ça à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, je vais me mettre en tête. Je vais continuer. Écoutez les prophètes. Jacob, quand il a rencontré Dieu, il était changé. Madame dit, il n'était pas habitué à partir de son thème. Mais non, il commençait à bâtir de son thème. Amen. Son argent, mais là, Jacob, c'était pour investir dans le royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'a pas rencontré Dieu ne peut pas donner l'argent à Dieu. Dieu ne mange pas l'argent. Quelqu'un qui n'a pas rencontré Dieu pour lâcher l'argent. C'est un problème. C'est la guerre. Les gens croient que l'argent, c'est leur finalité. Si tout est en Europe, si quelqu'un souffre tellement l'Afrique, quand il y a un Europe, oh, il est au parti. Il y a des gens qui ont déjà fait grâce, ils viennent de là-bas mais ils ont vu beaucoup de choses. Amen. Quand quelqu'un vient de l'Afrique, il n'avait pas d'argent. Il n'avait rien. Dès qu'ils voient l'argent ici, ils voient l'Europe comme la fin du monde. Ils voient l'Europe comme le paradis. Mais quelqu'un qui est dans l'Afrique, il connaît ça, il voit bien. Amen. 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 Il y a une Europe, il y a un Europe, il y a un Europe, il voit ça. Oh, mais c'est grave. Non, il ne voit plus pas là. Amen. Alléluia. Il y a un élément, je veux vous montrer cela. Je sais que vous m'avez supporté, je dois vous montrer toute la vérité. Amen. Que vous bénisse. Vous m'avez supporté, je vous montre toute la vérité. Amen. Vous voulez que je vous montre toute la vérité? Amen! Vous voulez que je vous montre toute la vérité? Amen! Frère Branham dit, on ne vient jamais dans la présence que Dieu m'invite. Amen! 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 Frère Branham dit, on ne vient jamais devant Dieu, dans sa présence, m'invite. Amen! Amen! On ne vient jamais adorer Dieu, m'invite. Amen! Amen! Ça n'existe pas, peut-être que vous qui faites ça, ça n'existe pas. Amen! Dans la présence de Dieu, on ne vient jamais m'invite. Les mages sont allés, ils ont dit, nous avons mis son étoile en Orient, nous sommes venus pour adorer. Amen! Pour aller adorer, il plaît de l'argent, de l'enfance, de la mine, de l'or, pour aller adorer. Amen! 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 Je tiens un homme pourri, il y en a. Yes! Les mages, je les laisse, il n'y a pas de problème, je sais pourquoi j'en parle aujourd'hui. C'est la fin de l'année, je vais vous voir être béni. Amen! Je vais vous voir être béni. Amen! Amen! Je ne prêcherai jamais pour l'argent. Ah ah! Je vais vous voir être béni. Amen! J'ai déjà touché l'argent, je connais l'argent. Amen! Je connais l'argent. Mais je vais voir votre vie changer. Amen! Exact, exact. Je vais voir votre vie changer. Amen! Je veux que tu sois heureux, que tu buves spirituellement et matériellement. Si je n'en prêche pas ça, votre vie sera bloquée. Que je fais des personnes, c'est moi qui dis, amen, mais les pauvres, moi je ne veux pas ça, je veux que tu sois riche. Amen! Je veux venir spirituellement, je veux venir aussi matériellement. Amen! 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 Le Saint prophète, il s'échange, j'en parlerai peut-être vers la fin de l'année, il ne revient jamais dans sa présence, mais vite. Les mages sont à l'adorer, il dit, nous sommes à l'adorer. Quand les mages ont trouvé l'enfant Jésus, ils se sont mis à chez nous, la Bible dit, ils se sont inclinés, ils ont ouvert les sacs. Ils avaient de l'or, de la mire et de l'incense. Ils sont à l'adorer. Amen! Regardez les gens qui vont devant les monuments, aux Indes, aux Chines, qui adorent les statuettes, ils ne vont jamais les vivre. Mais pour des dieux païens, pour des morceaux de bois, ils appellent toujours une offrande. On ne vient jamais devant Dieu sans une offrande. Non! On vient avec une offrande pour honorer Dieu. Je peux entendre la main? Amen! C'est vrai! Amen! Dieu, donne-moi la voix pour expliquer bien ces choses, pour que les gens me comprennent bien. Et bien, là, il m'a parlé un jour à l'église sur l'argent. Mette, elle lui dit, je te bénisse mon fils. Mette, elle lui dit, mais chérie, on va mal te comprendre. Ce que tu as parlé, on va mal comprendre. Il dit, non, mais j'explique. On ne vient jamais devant Dieu sans une offrande. Amen! Je ne parle pas de la dîme, l'offrande. Amen! L'adîme, on l'a dit, mais on l'a dit, mais l'offrande, quand tu vas vers Dieu, tu as ton offrande pour donner à Dieu. Amen! Amen! Et notre exemple, la veine de ce héritage qui venait de l'Afrique, elle vient de voir Salomon. Elle connaît qu'on ne va jamais dans la présence de Dieu sans une offrande. Elle a pris de l'or, elle a pris tout ce qu'elle avait, elle a changé sur les chameaux, elle est allée pour voir Salomon. On ne vient jamais dans la présence de Dieu, mais vite, sans être des coutumes, des coutumes de nos pays, après dans la parole. Amen! C'est la vérité. Sachez, je sens que je vais aller l'avant et continuer, pour qu'il n'y ait pas de doute. Rechercheur. Dans sa présence, qu'est-ce qu'elle s'impose? Nous entendons dans la présence de Dieu avec des cantiques, avec des louanges, c'est vrai? Amen! Nous entendons dans la présence de Dieu avec une unité de cœur, c'est vrai? Amen! Nous entendons dans la présence de Dieu, on va lui dire quelque chose dans ce sens-là. Comme ça, je vais en parler prochainement, mais Dieu ne va pas toucher à Dieu ça. Quand j'ai mis cette écriture, moi-même, ça m'a frappé, il y a des choses comme ça. Je vais tout passer aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais dimanche prochain, c'est très important, parce que ça fait partie de la présence de Dieu. Voilà, voilà, merci, c'est très important. Ouvrez dans le psaume 95. Psaume 95. Qu'est-ce que vous y êtes? Amen! Lisez pour moi, verset premier. Vene, chantez-vous, allez, parlez-y. Vene, chantez-vous. Lisez ensemble, lisez ensemble. Vene, chantez-vous. Vene, chantez-vous. Vene, chantez-vous. Oui, nous sommes les plus jeunes. J'ai l'air de rocher de notre salaire. Très bien, verset deux. Allons au devoir, et puis on tape des louanges. Faisons et attendez les quantiques pour son couloir. Donc quand on va plutôt dans la présence des dieux, on doit entrer avec des louanges. Quand on est dans la présence des dieux, on doit faire des rétentis les cantiques en son honneur. Parce que c'est un grand dieu. Verset 3. Car le Daniel est un grand dieu, il est à notre roi. Au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi quand nous venons dans sa présence, nous entrons avec des cantiques, nous les glorifions, nous les louons, nous les lévons. Parce qu'il est un grand dieu. Je n'ai pas attendu la main. Oui, verset 4. Très très bien. Verset 5. Verset 6. Venir, posterons-nous et imméliore-nous. Légis son et génère-nous. Donc, venir, posterons-nous et imméliore-nous. Alléluia. Quand on est dans la présence des dieux, on entre avec des louanges, on entre avec des cantiques, pour les lever à son honneur parce qu'il est grand. Parce qu'il est grand. Je m'attends de la main, parce qu'il est un grand Dieu, on t'essuie de tous les dieux, on t'essuie de tous les rois, et la Bible dit, venez, prospère-nous, émilieons-nous, fléchissons les chèvres devant l'éternet, quand on est devant l'éternet, il faut entrer avec une milité de cœur, il faut s'immunier devant Dieu, verset 7. Amen, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son fatturage, le troupeau que sa mère conduit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'en arrisez pas votre cœur. Prenez le psaume 96, psaume 96, psaume 96, premier verset, chantez à l'éternet, oui, chantez à l'éternet, quand il est nouveau, chantez à l'éternet, habitant de la terre, verset 2, chantez à l'éternet, bénissez son nom, annoncez des joies à la justice, alléluia, la Bible dit, chantez à l'éternet, quand il est nouveau, chantez à l'éternet, vous tous, habitant de la terre, chantez à l'éternet, bénissez son nom, bénissez le nom de l'éternet, bénissez le nom de Jésus, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux, tu es tout-puissant, bénissez son nom, tu es saint, verset 4, verset 3, verset 3, Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, c'est merveilleux, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, c'est merveilleux, verset 4, car l'éternet, est grand, est très vite de loin, comment donc, il est très grand, il est très grand, il est très vite de loin, il est rédoutable, par-dessus tous les dieux, Votre Dieu, il est grand, il est digne de l'ouange, il est rédoutable, quand vous l'éternet, tu es rédoutable, tu es un grand dieu, par-dessus de tous les dieux, alléluia, verset 5, Les idoles, il a fait les cieux, verset 6, La gloire et la majesté sont devant sa face, la gloire, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire, la gloire remplit son sanctuaire, voilà la gloire de l'éternet, qui remplit le sanctuaire, la gloire de Dieu aujourd'hui, elle est sur l'église, Vous n'avez pas compris, Dieu est dans l'église, sa gloire, couvrez l'église, vous n'avez pas compris, Dieu est dans son peuple, la gloire de la chékinah, couvrez l'épouse aujourd'hui, verset 7, Famille de peuple, rendez à l'éternet, rendez à l'éternet, Famille de peuple, rendez à l'éternet, rendez à l'éternet, gloire et honneur, alléluia, Donnez-lui honneur et gloire, à Camille pour l'éternet, Donnez-lui honneur et gloire, et il mérite un caractère, Il est dans l'éternet, à Manchester, il est Dieu, On est dans l'éternet, on est dans l'éternet, On est dans l'éternet, on est dans l'éternet, on apparaît un autre élément, l'éternet, l'éternet, on est dans l'éternet, Somme 100 caractères, Somme 100 caractères, Verset 1, au pays, Nouez l'éternet, Chantez à l'éternet et quantique nouveau, Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, Amen, Chantez, louez l'éternet, Chantez à l'éternet et quantique nouveau, Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, Verset 2, Israël, c'est le juif en celui qui l'a créé, Que le fils de Sion soit dans l'éternet, Soyez dans l'éternet, accordez votre roi, Amen, Le peuple belge, il est content du roi Philippe, Amen, Nous sommes contents du roi Philippe, Amen, Nous habitons la Belge, Amen, Un peuple, il est content de son chef, Amen, Oui, le peuple, il doit aimer son chef, Amen, Le peuple aime son chef, il est content de son chef, Quand le roi Philippe passe, Il passe, Les gens disent, Vive les rois, Vive les rois, Vive les rois, Quand la reine d'Angleterre passe, Il marche, Vive la reine, Tout le monde veut, Veux aller voir la reine d'Angleterre, Il marche tout ce moment là, Il a vieilli, Tout le monde veut voir, Quand on voit son petit fils, Tout le monde veut aller voir, Tout le monde veut aller voir, Tout le monde veut aller voir, Mais s'il y a un roi des rois ici, Vous avez dit le roi des rois, Le Seigneur, Le Seigneur, Amen, Ramez le roi à votre vie, Réjouis-le-vous à contre eux, Il détient le souffle des vies, Il a le souffle des hommes à se faire, Il a le monde à ces mains, Il a les bancaires dans sa main, La terre c'est lui qui l'a formé, La Seigneur c'est lui qui a formé, La Belgique, la France c'est lui, Les Etats-Unis c'est lui, La Russie c'est lui, La Félande c'est lui, Réjouis-le-nous dans la vie de l'autre, C'est lui qui détient tout ça, Il connaît même les mouches qui volent, Il connaît même les cheveux, Il connaît même les cheveux, Il connaît même les cheveux de votre tête, Il connaît combien de fois tu fais blé, Il connaît même les cheveux, Il est un grand Dieu, Tu as un grand Dieu, Écoutez, Verset 4, Non écoutez, Verset 3, Il nous sonnons, Qu'il nous sonnons, Qu'il nous sonnons, Les filles de Sion, Avec des danses, Et qu'il les célèbre avec les tamboulés et la harpe, Parce qu'il y a connu son Dieu, Il loue son Dieu, Il danse pour son Seigneur, Il chante avec la harpe et les tamboulés, Marie, quand ils ont traversé la mer rouge, Marie a vu que tous les ennemis étaient vaincus dans la mer rouge, que les ennemis étaient morts, les égyptiens, les gens qui les suivaient, Marie a pris les tambourins, Marie a tapé son petit tambour et dansé à l'esprit, et c'est avec les genoux l'éternel, verset 5, verset 5, verset 5, oui, Mais c'est simple, que les fidèles triomphent à la gloire, qu'ils poussent des cris de choix, vous savez, pour qu'ils l'ont fait, criez seulement la gloire à la victoire, Israël, pour que la mer s'écoule, ils ont fait crier très fort, ils ont fait crier très fort, les égyptiens ont fait crier très fort, pour qui vont faire tomber les barrières, pour qui vont faire tomber les tiens, pour qui vont faire crier très fort, Jésus a vécu, Jésus a vécu, Jésus a vécu, il a fait qu'il a torné, il a fait qu'il a mort, il a fait qu'il a mal fini, et agar months, oui, avec qui il a victoire, lui qui il a victoire à votre vie, Verset 150, et le psaume 150, Ce sont les gens qui ont compris, quand ils adorent, ils adorent. Psalm 150. Verset premier. Louez les terres. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-les dans l'étendue grâce à la puissance. Verset 2. Louez-les pour ses orphans. Louez-les pour ses orphans. Louez-les au son de la trompette. Louez-les avec la lutte et la arbre. Louez-les avec les tambourins et avec des danse. Louez-les avec les instruments hauts et les chaleaux. Louez-les avec les semblables sonores. Louez-les avec les semblables et les partisans. Que tous ces chrétiens louent l'éternel. Louez les terres. Alléluia. Louez-les. 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 Mon ami, moi, quand j'étais en côte des rues, avant que j'aie prise la formation après l'éternel antique, j'ai monté avec ma malakasse. Chaque jour dans l'éternel. Comme ça, moi, j'adorais Dieu. Même quand je suis venu très quasi chanter avec ça. Louez-les avec les tambourins, avec les semblables, avec les malakasses. Louez les terres. Louez-les avec les semblables, avec les drômes, avec les lapes, avec les puitards, l'ompombre. Dieu aime les terres adorer. Amen. Vous sentez comment nous adorons. Vous sentez qu'il y a des choses qui nous manquent pour l'éternel. Alléluia. Il ne fallait pas l'éternel comme ça. Il fallait vraiment, il y a de la musique. On joue pour le terrain. Il y a des semblables, vous avez des marakasses, vous avez des tambourins, vous avez des mouchons que vous... Vous cherchez des mouchons. Bienvenue pour l'éternel. C'est comme ça qu'on adore. Amen. Viva l'éternel. Amen. 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 Il n'y a pas un Dieu vivant. Louez-les avec des instruments à cordes, avec des semblables qui rétentissent, avec des marakasses, avec des tambourins. Bon, j'arrive. Alléluia. Amen. J'arrive. Mais on va aller doucement. Psaume 96. Psaume 96. On va arriver. Psaume 96. A partir de verset 8. Psaume 96. A partir de verset 8. L'éternel. Est-ce qu'on peut lire? Lisez. Oh, l'éternel pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses paris. Alléluia, la Bible dit, rendez-vous et tenez gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses papiers. La Bible dit, rendez-vous et tenez gloire pour son nom, apportez des offrandes. On ne parle pas de type des offrandes. Chaque jour, quand vous adorez Dieu, apportez des offrandes à Dieu, quand vous entrez dans ses papiers. Amen. Apportez des offrandes et entrez dans ses papiers. Amen. Nous donnons la dîme, mais les offrandes, la dîme c'est une fois par mois que vous l'apportez à Dieu. Pourtant, chaque fois qu'on fait la présence de Dieu, il faut une offrande à Dieu. Les catholiques, quand ils vont à l'église, ils cherchent la petite pièce la plus fructueuse. Qu'est-ce qu'il amène à Dieu ? Vincent Dieu, dans les paliers, parce qu'il donne à son enfant Dieu saint. C'est comme ça que les catholiques nous ont appuyés. On donne à Dieu. Mais vous, vous avez la révélation, que l'argent qui vous donnait, ce n'est pas Dieu qui va manger ça. C'est pour que Dieu vous en ait failli que la fente. Amen. Il y a des hommes que Dieu met pour manger ça. Amen. 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 Dieu dit à Moïse, qu'on m'apporte que vous prenez ça pour moi. Dieu dit à Moïse, dites à tous les enfants d'Israël de m'apporter une offrande pour la construction, que tu prennes ça pour moi. Amen. Je ne sais pas plus, l'argent, il est monté à la montagne avec l'argent. Non. Ça fait. C'est pas mon lien pour eux. Il dit Moïse, prenez ça pour moi. Amen. Amen. Nous allons devant Dieu avec les Saint-Main, je ne sais pas le temps de la main. Amen. Nous allons devant Dieu avec les Saint-Simon-Caude. Amen. Nous allons devant Dieu avec les courtiers. Nous allons devant Dieu avec les enfants. Amen. Pour que notre adoration soit parfaite. Amen. C'est pas moi, c'est Moïse. Amen. Pour que l'adoration soit complète. Amen. Moïse dit pour que l'adoration soit complète. Amen. A moitié non, complète. Amen. Nous devons apporter notre offrande avec elle. Amen. Amen. A menard de Bruxelles. Oui. Réveillez-vous. Amen. Amen. Et c'est que vous venez de beaucoup de pasteurs, de bons pasteurs, que je les bénisse. Mais ça, c'est une nouvelle église. Amen. Et c'est tout ce que vous avez appris d'écouter. Écoutez les conseils. Amen. Votre vie va changer. Amen. Amen. Je les bénisse. Merci. Rendez-les de la gloire pour son nom, pour tes offrandes dans ces parties. Dieu. Écoutez, précieux frères et soeurs. Dieu, à part la dîme un dixième, qui est le résultat, un dixième de ton salaire. Est-ce qu'on peut apporter à Dieu, même on peut apporter la dîme, par exemple, quelqu'un vous donne quelque chose ? Oui. C'est vrai. Oui. Amen. Ce n'est pas votre salaire, quelqu'un vous donne une offrande quelque part, prélevé un dixième. Oui. Les pasteurs ne vous ont pas dit ça. C'est pas votre liberté bloquée. Ce sont des choses que j'ai appris. Vraiment l'homme dit, Abraham prélevé son un dixième sur tout ce qu'il a fait. Amen. 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 Vous marchez quelque part, quelqu'un vous donne quelque chose, il y a un dixième. Amen. C'est pas seulement sur votre salaire, non, 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 non. Tout ce que vous recevez. Amen. En Angola, par exemple, au mois de décembre, nous recevons les treizièmes mois. On paye les treizièmes mois d'Angola. Vous voyez, les douze mois, on paye les treizièmes mois. Il y a une vie dans ces mois. Amen. 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 J'entrerai, j'entrerai, j'ai posé avec frère Jean. Il m'a dit, il y a des catégories qui viennent. Toutes les catégories que vous avez travaillé. Même ceux qui sont sociales, il y a un dixième de Dieu. Amen. Amen. Même ceux qui sont sociales, il y a un dixième de Dieu. Si vous aimez Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Si vous l'avez connu. Amen. C'est la vérité. 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 Que jamais devant Dieu met vite. L'adoration est incomplexe. Amen. Amen. On n'en ont pas Dieu quand on vient même vite. Et on va choisir quelqu'un qui va choisir parmi ses brébis. La petite bête qui est un peu fracturée là. Prends ça. La bonne qui est grâce là, il met ça pour sa maison. Tu a trop sa femme. Est-ce pas tant d' pluie ça. Vous n'auriez pas béni avec ça. Vous n'auriez pas bien avec ça. Si vous savez qu'il est bon. Si vous ne savez pas le si. Mais si vous savez qu'il est bon. Si vous savez qu'il détient votre vie. de bonnes choses. Dieu mérite de bonnes choses. Enlevez les sous-suit casse et dégâne à Dieu. Et Dieu bénit. Je ne suis pas venu prêcher pour l'argent. C'est que pour l'argent, je serai en Angola. C'est que pour l'argent, je serai toujours en Angola. Je serai même en Finlande. Mais je viens pour vos âmes. Mais parce que les âmes ont chenies. Les âmes ont pleuré la Belgique. Donc je vais vous voir être béni. On ne vient jamais de venger sans son offrande. En venant même brévis, vous n'honorez pas Dieu. On honore Dieu avec son offrande. À Dieu, on apporte son un dixième. C'est le résultat de son salaire. On apporte une offrande, une offrande volontaire. Chaque dimanche, quand il y a l'adoration. Chez Dieu, il y a même des dons qu'on fait à Dieu. Amen. 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 Il n'y a pas que la dimanche chez Dieu. Il y a une offrande. L'offrande, ce n'est pas l'offrande catholique. Donc, quand vous donnez par exemple à Dieu, excusez-moi. Donnez par exemple à Dieu 20 centimes. Vous savez qu'avec 20 centimes, vous ne payez rien. C'est ça. Parce que c'est bon, c'est Dieu. C'est une malédiction qui vous a tiré. Ne donnez pas. Ne donnez rien centimes. Parce que Dieu ne mange pas ça. Ça va aller au marché, payer du lait. Amen. Ça a payé du lait. Ça a payé de soumme, de jus. Ça a payé de l'alcool à manger. Amen. Ça a payé une chemise. Pour Moïse. Amen. Amen. Pour les dons qui nous suivent, il doit être soutenu. Amen. Il doit être sépouru. Alléluia. Comment quelqu'un va dire c'est donner à 100% au travail s'il n'est pas soutenu? Voilà. Amen. Comment quelqu'un va dire c'est donner... Non, mais vous donnez la dimanche. Mais la dimanche c'est 20 euros qu'il va donner. Comment il va vivre avec 20 euros? Comment il va dire c'est donner à 100% au travail s'il n'est pas soutenu? Tu ne fais pas la compagnie pour la chambre. Tu ne fais pas la compagnie pour la chambre. Passons. Écoute-moi. La menée est trop calme quand on parle à la chambre. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Il faut consulter. Amen. Il est bien fort Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, fais amour, mon secours. Fais à ce problème. La comune est problème. La comune de hoje est problème. Les africains sont problèmes. Amen. Amen. Toutes les vies des africains sont comme vous. Il faut que la chambre. Bom, bom, bom. Pensez. Bom, bom, bom. Il faut que c'est la finalité. Bom, c'est pas finalité. Alléluia. Bom, c'est pas finalité. Véluia, c'est l'eau là. Alléluia. 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 Si tu aimes Dieu, tu vas laisser m'bombo. Les gens qui ont connu Dieu, laissent m'bombo. Pour servir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pas moi, votre pasteur, vous me trouvez, je peux entrer à bord de métro, à bord de train, à bord de bus, même à pied. Je connais ces choses. Amen. En Europe, ça me dit, hier, parce que j'ai juste souhaité à bord de ça, en Afrique. Quand on rentre dans la voiture, ça me dit que ça me dit, ça me dit, ça me dit, ça me dit, ça me dit absolument rien. Mais peut-être que toi, en Afrique, tu marches à pied, on n'a qu'un jour là-bas-duit, tu te primes. Votu, mon tout cas, buisson, votu, votu. Écoutez, c'est ce que la Bible dit, j'aime voir mon église être béni. Mais Madame Christophe, si on ne prêche pas ces choses avec la même option, on a évidemment. Nous prêchons, quand nous prêchons la fiste à l'autre, c'est avec une forte option. Et nous prêchons ce que la tille, l'enfant de dos, avec une forte option. Ainsi que le peuple de Dieu soit délivré, délivré de l'hégoïsme. Et rôde, laissez tomber l'hégoïsme. Laissez tomber l'hégoïsme. Les gens sont liés vers l'hégoïsme. Amen. L'hégoïsme. Amen. Écoutez, merci, Jésus. Vous avez accès combien ? Bien. Merci combien ? Merci où il est là ? Attendez, on va prendre un autre recette. Laissez vers l'hégoïsme rapidement. Ostez-vous devant l'éternel, avec nos oignements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Verset 10. Vite parmi les nations, l'éternel règne. Aussi les nombreux frères, il ne chantez pas. L'éternel juge les peuples avec voiture. Et le ciel se réjouisse. Que la terre soit dans la lignesse. Que la main retombise avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'éguise avec tout ce qu'elle enferme. Que tous les âmes de la forêt poussent les cris de joie. Que les âmes de la forêt poussent les cris de joie. Qui glorifie le Seigneur. Devant l'éternel carifiant. Merci Seigneur. Lisez pour moi pour aujourd'hui, Épisode 34. Lisez pour moi, Épisode 34. Je vais passer à autre chose rapidement. Je vais les mettre d'être réjouis. Ceux qui sont hables de cœur, ce matin ils auront leur délivrance. Et Dieu va bénir leur vie. J'étais moins hésité pour en parler. Ils m'ont mal me comprendre. Mais si je ne parlais pas, je ne serai pas béni. Et Dieu me dit, mais pourquoi tu ne parles pas de ça ? Et les gens seront toujours pauvres. Je ne vais pas voir des pauvres. Je vais voir des gens bénis par Dieu. Spirituellement bénis, matériellement bénis. Les chans, les fous de glace même. Les fous de glace, c'est le plein d'évangile. Et pour le salut de l'âme, et pour le corps, et pour tout. Après seulement nous allons l'eau, la, l'eau, la. Mais vous souffrez, non. Ça doit commencer ici. Comment quelqu'un va aller au ciel ? Il manque de poids à manger. Il va aller au ciel. Non, ça c'est l'évangile catholique. Ceux qui vont entrer au ciel, ce sont les pauvres. Ce ne sont pas les pauvres comme ça, c'est les pauvres à l'esprit. Ce n'est pas quand tu es pauvre, tu vas adorer comment ? Tu es affamé, tu vas adorer comment ? Tu es génie, tu vas adorer comment ? Tu ne reçois que 1000 euros. Ça ne tient pas, tu vas adorer comment ? Tu as trop de factures, tu vas adorer comment dans ta tête ? Je veux te voir et te béni. Je veux te voir et te béni. Que ton interpris se prospère. Au nom de Jésus. Tu es incapable de prendre ton interpris et changer ton interpris. Il y avait un homme, il n'avait pas d'argent, dans la vie de Frébranam, Georges Haritz. Cet homme, avec sa femme, ils avaient souffert. Ils avaient souffert. Ils avaient souffert. Ils ont construit la maison avec beaucoup de souffrance. Un jour, Dieu lui dit, « Vraiment ta maison, donne à mon serviteur. » Il se réveille, il dit à sa femme, « Chérie, Dieu m'a dit que nous puissions prendre ta maison comme tu t'en as ses serviteurs de Dieu. » La femme a dit, « Amen. » « Amen. » Ça paraît une bonne femme. Quand tu dis la parole, elle dit « Amen. » Elle dit, « Non, mais ne s'est pas au salaire. » « C'est pas au salaire. » « C'est pas au salaire. » « La femme a la vision de Soma. » « Amen. » « Amen. » « Il y a une maison qu'ils ont eue dans la souffrance. » « Amen. » Ils ont pris la raison et qu'ils ont donné au prédicateur. Le prédicateur a dit, « Mais non. » « Mais non, mais ne passez. » « Non, c'est Dieu qui nous a dit ça. » « Amen. » Ils ont commencé à souffrir, à dormir, à souffrir, dormir dehors, et c'était suite, et passés par là. Ils ont vu certaines femmes. Le père a dit, « Mais messieurs, vous pouvez venir dormir chez moi dans mon garage. » « Alléluia. » Lui qui avait ensuite la maison avec beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, il a pris sa femme. Ils ont commencé à dormir dans les garages, cette femme-là. « La femme va dormir. » Il avait invité à dormir dans les garages. Dieu a dit à la femme, « Prends l'argent, donne à ses messieurs. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Ton Dieu, il a parlé. » « Alléluia. » « La femme se réveille le matin, il a dit, le prédicateur, « Mais mon frère, Dieu m'a dit que tu donnais cet argent pour que tu fasses des affaires. » « Je dis non. » « Je ne parle de ça. » « Non. » « Moi, Dieu m'a dit qu'il a été donné. » « Alléluia. » « Il a pris l'argent, il a acheté une autre maison, il a rétapé la maison. » « Amen. » « Il a vendu. » « Amen. » « Il a eu l'argent. » « Alléluia. » « Il a acheté une autre maison. » « Bon. » « Il a rétapé. » « Il a rétapé. » « Ah ! » « Il a eu l'argent. » « Il a vendu d'accord. » « Vraiment, on dit, c'est ton homme et il est devenu un mythique milliardaire. » « Amen. » « Il a beaucoup d'argent, il ne sait même pas comment on fait ça. » « Ton Dieu, je t'en parle. » « Vous savez pas seulement avec des crises, si les sociens n'ont fait ça comment ils sont. » « Social n'ont fait ça comment ils sont. » « C'est pas ça. » « Voilà. » « C'est bien. » « C'est bien. » « Tout le monde, c'est difficile. » « C'est pas le problème, Dieu. » « Il n'y a pas de problème. » « C'est toi qui bloque la problème. » « Amen. » « Amen. » « C'est lui qui vous parle, il connaît l'argent. » « Amen. » « C'est lui qui vous parle, Dieu lui a fait grâce. » « Amen. » « Donc c'est pour votre bien pour que vous soyez bénis. » « Amen. » « Si je n'en parle pas, j'ai fait l'hypocrisie. » « En fait, je n'en remercie. » « Je n'en remercie. » « Je n'ai remis l'église des pauvres, des pauvres, des pauvres. » « Des gens qui viennent depuis 5 ans, 10 ans, toute la vie. » « Non. » « Non. » « Non. » « Je ne connais pas ça. » « Hallelujah. » « J'ai longtemps qu'ils chassent avec mes brebis, tous avec des voitures. » « Amen. » « Tous, des grandes voitures. » « Amen. » « Ben, c'est ça ? » « Amen. » « Tous, des brebis, avec des grandes voitures. » « Angèle, c'est ça ? » « Ah, il est là. » « Ah, il est là. » « Ce sont des gens qui ont mis Dieu à l'épreuve. » « Amen. » « C'est des gens qui ont traîné Dieu au mort. » « Allélui. » « Les gens qui ont voulu prendre... » « Dès qu'ils ont mis notre... » « Ça, c'est la vérité. » « Amen. » « Nous t'aimons. » « Amen. » « S'envoi. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Vous êtes en Europe. » « Là où Dieu peut vous bénir, vous faites des grandes affaires. » « Ça, c'est vrai. » « Vous faites des grands voyages. » « Des grandes entreprises. » « Amen. » « Vous êtes capable de faire de grandes entreprises. » « Amen. » « Toi, ta vie, c'est rassement lié au CPS. » « Toutes les années. » « CPS, 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 CPS. » « C'est ça ? » « C'est ça ? » « Toutes les années. » « CPS, CPS. » « Tu vois que c'est bien, ça ? » « Tu peux montrer tout ce que c'est. » « Amen. » « Tu peux montrer tout ce que c'est. » « Amen. » « Même au boulot, tu peux avoir pris des promotions. » « Tu peux avoir pris d'argent. » « Amen. » « Ton chef n'a pas dit maintenant... » « Alléluia. » « Tu ressens avec ton salaire. » « Tu es capable de changer ta vie. » « Il est capable de changer ta vie. » « Il est capable. » « Parce que je l'ai vu le faire. » « Tu peux commencer à faire des grandes affaires. » « Tu vas aux Etats-Unis. » « Tu vas au Canada. » « Tu vas à Douma et tu vas à l'Afrique. » « Tu peux le faire. » « Amen. » « Tu es capable d'envoyer des grandes affaires à l'Afrique. » « Tu fais des grandes entreprises. » « Des montées entreprises. » « Tu sais qu'il n'y a pas de faire. » « Tu peux le faire. » « Dieu peut te faire le faire. » « Mettez Dieu en première position. » « Tu peux faire une petite activité. » « Tu l'envoies s'arriver. » « Tu as des millions d'argent. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Seigneur, je viens te vendre avec cet argent. » « Seigneur, je prends ta grâce. » « Amen. » « Seigneur, je veux que tu bénisses. » « Amen. » « Seigneur, je veux que tu expérimentes avec tout ça. » « Amen. » « Il achète deux vaches. » « Il vend. » « Il descend vers Ilebo. » « Il achète du pétrole. » « Il vend. » « Il dit, « pasteur, je vais à la frontière. » « Il vend. » « Il entre dans nous là. » « C'est vrai qu'on s'envoyait plus de 10 000 $. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Ils envoyaient plus de 10 000 $, 5 000 $. » « Alléluia. » « Je ne fais pas la propagande. » « Amen. » « Je vous montre les chemins de Dieu bénisse. » « Amen. » « Je ne fais pas la propagande. » « Je n'ai pas besoin d'assister ça. » « Je veux te voir béni. » « Je veux que tu sois de la pauvreté. » « Amen. » « Ta vie n'a pas tourné. » « C'est ma simple, c'est ma simple, c'est ma simple, c'est ma simple. » « Cinq ans, dix ans, vingt ans. » « Voilà. » « Vous pensez que la Belgique va laisser comme ça ? » « Ils vont connaisser les conditions. » « Amen. » « C'est tout à fait. » « C'est un juif. » « Oui. » « Toi, tu es un fils de Dieu. » « Amen. » « Tu es capable. » « Amen. » « Amen. » « J'ai vu comment Dieu est capable de prendre Dieu. » « J'ai regardé un frère. » « Il est photographe. » « Il dit, il laisse les photos. » « Elle entre dans les diamants. » « J'ai fait la maison. » « Il rentre. » « Il explose. » « Il reçoit des millions d'argent. » « Amen. » « C'est possible. » « Amen. » « Parce que Dieu est là. » « Amen. » « C'est facile parce que Dieu est là. » « Amen. » « Ne voyez pas l'homme. » « Dieu est là. » « Dieu est là pour vous. » « Garde. » « Vous béniez votre vie. » « Amen. » « Et les gens qui tiennent cette vision, quand ils commencent à faire, les autres qui ne vont pas, ils vont attendre. Quand le pasteur a dit, « Mère, tes frères. » « La service va commencer. » « Ici où je parle, je donne l'Église. » « Amen. » « Je donne l'Église. » « Alléluia. » « Et quand il sera béni. » « Pasteur. » « Pasteur. » « Pasteur. » « Amen. » « Mais j'aimerais l'Église à tout le monde. » « Amen. » « Y'a un gros salaire ici à vous. » « Amen. » « Qui c'est à nous de vos salaires ? » « Amen. » « La consigneur de vous. » « Saisissez l'opportunité. » « Amen. » « Saisissez la vision de Dieu. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Lisez-moi Exode 34. » « Je suis dit que je fais la fête de Panty et de Dieu. » « Verset 20. » « Dix-huit. » « Dix-huit. » « Dix-huit. » « Vous avez trouvé ? » « Oui. » « Attendez. » « Il y a les autres combien ? » « Dix-huit. » « Dix-huit. » « Dix-huit. » « Tu observeras... » « Le feu de teint, Panty, sans les mains. » « Oui. » « Pendant que c'est toujours... » « Oui. » « Très bien. » « Tu mangeras les mains sans les mains. » « Hum-hum. » « De la serre dans le coin du Dieu, et de 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 Dieu. » « Verset 19. » Tout ce que vous recevez à partir de l'éternel, c'est Dieu qui donne à cet homme-là la bonne volonté de vous donner ça. Dans tout l'argent que vous recevez, il y a l'enfant de Dieu et la dîme de Dieu. Tout l'argent que vous recevez. Vous avez tromper Dieu le pouvoir. Tout ce que vous recevez, si votre vie est à l'aise de Dieu, oui, à moins que tu sois un païen. Mais si votre vie est pour Dieu, tout ce que vous recevez, c'est Dieu qui touche le cœur. Amen. 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 Ça, ce n'est pas le salaire. Non, non. C'est Dieu qui a touché son cœur. Il est dans le sable. Il y a un dixième de Dieu. Amen. Tous les gros, les menus, tous appartiennent à l'éternel. Amen. Verse 7. Les asaves, les asaves, tu l'achètes, hein? Oui. L'achètes-là. Les asaves, les asaves, les asaves, les aaves. Oui, rachetez-là. Les asaves, les aves, les aves. Et l'on se présente là. La vie, la vie, la vie. Ça signifie quoi? Jamais ma vie devant Dieu. Papa Billy c'est quoi? On ne sait? On ne peut pas venir ma vie devant Dieu. C'est la vérité. C'est moi qui ai écrit ça. 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 On ne se présentera jamais. C'est ça point. A vie devant ma face. Amen. Dieu refuse que tu viennes devant sa face même. Dans sa présence. Avec des instruments à contre. Avec des cymbales. Avec des cantiques. Avec des louanges. Mais avec une offrande. On ne revient jamais ma vie devant la face de l'éternel. C'est une façon d'écrier Dieu. C'est une façon de ne pas honorer Dieu. Le culte devient incomplet. La croissance devient incomplète. C'est de l'homme qui le souligne. Amen. Prenez pour terminer. Exode 23. Verset 12. Exode 23 verset 12. Pendant six jours. Le septième jour. Tu te réponseras. Afin que ton bœuf et ton âne aient du débrou. Afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du dérache. Verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit. Et vous ne prononcerez pas les noms d'autres dieux. On est l'entend des poissons qui devront de la bouche. Amen. Ne prononcez pas les noms d'autres dieux. Vous avez un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Un temps rouge qu'elles en sont que par les noms des autres est Dieu. Quatorze et trois fois par année. Tu célébreras tes fêtes à mon honneur. Alléluia. Alors verset 15. Au temps fixé. Allez-moi, on l'a fait vite. Oui. Encore. Car. Et Dieu sortit les jolis. Encore. On ne se présente jamais la vie de tes vames en face. Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Amen. Encore. Continuez. Tu observeras la vie de mon sang et prévenues pour ton travail. Je sais que tu auras sauvé dans les champs et la peinture de la mort. À la fin de la nuit. Quand tu appeleras les champs et recruter de ton travail. Au revoir ton travail. Tous les mâtes sont dans notre démonstration de ton travail. Descends de la victime sacrifiée à mon honneur. Et sa grèce ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Verset 19. J'apporterai à la maison de l'éternel ton Dieu. Le premier, c'est le premier fruit de la terre. Tu ne feras point que les cheveaux dans les lignes de sa mère. Verset 20. Voici. J'avoir un ange devant toi pour te protéger en chemin. Et te faire arriver au lieu d'éternel. Amen. Est-ce que vous rappelez de ça? Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Il ne résiste pas. Il ne résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est dans lui. Mais si tu écoute sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et me serai tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi. Te conduira chez les amoureillers. Les indiens. Les pharisiens. Les canadiennes. Les éviens. Les jémisiens. Je les exterminerai. Amen. Tu ne te posséderas point devant les dieux. Tu les serviras point. Tu ne limiteras point ce peuple dans les conduits. Mais tu les détruiras. Tu visiras leur stature. Vous serviez à l'éternel votre dieu. Il bénira votre père et vos os. Amen. Il bénira votre père et vos os. J'éloignerai la maladie humiliée de toi. Amen. Alléluia. Si tu observes toute la parole de Dieu. Dieu est derrière toi pour confirmer sa parole. Amen. Si tu observes toute la parole. Tu honores Dieu. Son ange va te protéger. Va protéger la maison. Va protéger ta vie. Et ton bain sera béni. Tes os seront bénis. Tes grignesses seront bénis. Si tu es reconnaissant que... David, Abraham était reconnaissant que... Tout ce que Dieu appartient avec toi. Alléluia. Abraham quand il voit Dieu venir. Mais qu'il s'est éveillé. Abraham dit tiens. C'est cet homme là. Qui a fait que je sois ce que je suis. Donc tout ça lui appartient. Amen. C'est une bonne révélation. Il y a des gens qui pensent que non. Je travaille beaucoup. Oh je travaille beaucoup. Dans la peau sacrée Dieu. Dans la peau sacrée Dieu. Je travaille. Il pense qu'il est resté dans la peau de ses forces. C'est lui qui a eu la force. C'est lui qui a eu la force. Là c'est Dieu. Il peut faire qu'il tombe malade. Il ne va même pas travailler. Il peut faire couper d'argent. Encore une force. C'est Dieu qui a eu la force. Alors si tu es reconnaissant à Dieu. Abraham quand il va mettre Christophe. La Bible dit. Abraham il a prélevé la terre. Mais c'est tout ce qu'il avait. Il dit. C'est cet homme qui a fait de moi ce que je suis. Si j'ai la force c'est à cause de lui. Si j'ai des enfants c'est à cause de lui. Si j'ai des enfants c'est à cause de lui. Si j'ai des hommes c'est à cause de lui. Si j'ai un travail. C'est cause avec un frère. Un frère qui prie longtemps pour avoir du travail. Prie longtemps. Seigneur bénis moi bénis moi. Quand il n'a pas du travail il est fait toujours à l'église. Il est à temps. Ou la soeur. Dieu a donné le travail. Le frère n'a plus le temps de venir à l'église. J'ai demandé à un frère. Alors. C'est que Dieu a fait l'erreur. C'est accorder du travail. Parce que le travail devient une malédiction. Le travail t'empêche d'aller adorer. Donc Dieu a fait l'erreur. Ne rendez pas la bénédiction comme une malédiction. Le travail que Dieu t'a donné c'est une bénédiction. Le travail ne peut pas t'empêcher pour adorer le Seigneur. Mettez Dieu en première position. Dieu bénira votre église. Honorer Dieu dans tous ses critiques. Même dans les moindres détails. Dieu bénira votre église. Dieu bénira votre église. Amen. 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 Écoutez l'écriture. Détermine. Ici. Jacob a été changé. Il est supplanté en Israël. Un prince devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Les supplanteurs. Les trompeurs. L'injuste. L'impie. Les trompeurs. Il avait trompé son frère. Qui avait, pour ainsi dire, volé à son frère. Les trois terres. Il avait obtenu par un moyen déloyable. Quel trompeur. C'est ce qui a produit des vaux tachetés. Quand les vaches portantes tenaient la rigarde des saints. Elles voyaient ses branches tachetées. Mettez bas des petits tachetés. Qui avaient des taches de naissance à connaître sa trompeur. Il avait trompé son beau-père. C'est ça. Jacob avait trompé son beau-père. Amen. Il avait trompé sa mère. Il avait trompé son père. Il avait trompé son frère. Alléluia. Amen. Jacob était terrible. Son beau-père a triblé. Papa Djamoutou, il a triblé. Sa mère, il a driblé. Son frère, Jacob, il a trompé tout le monde. Et son beau-père, et son père, et sa mère, et son intrompeur. Donc spécialiste en matière de tromper. Peut-être quelqu'un est assis ici. Un grand trompeur, je ne sais pas. Mais Jacob était spécialiste. Parce qu'il trompait tout le monde. Il a trompé son beau-père pour avoir des vaux tachetés. Son père, il a trompé. Son père l'a béni au lieu de bénir. Il les a eus. Il a trompé sa mère. Il a trompé son frère. Il a fouillé. Jacob. Mais, après être entré une fois, c'était un escroc. Dieu a besoin des escroc. Amen. Qui se répentissent. Qui mettent la vie en ordre. Amen. Jacob était un escroc. Après être entré une fois, il était en fuite. partout où il allait, il était toujours en fuite devant Dieu. Il était en fuite devant son frère. Mais, quand il est entré dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était un pécheur. Hallelujah. Amen. Quand il a vu la présence de Dieu, il a dit, non, je ne veux plus fouiller. Je dois arranger ma vie. Amen. Je ne fouillerai plus. Je mets ma vie en ordre. Amen. On ne fouille pas, on met sa vie en ordre. On confesse ses péchés. Quand on voit la présence de Dieu, on confesse ses péchés. Amen. Quand on voit la présence de Dieu, on est pro Seigneur et il y a pitié de moi. Seigneur, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me chantes. Amen. Il est en train de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la possibilité qu'il s'offrait à lui. Recevez la possibilité que Dieu vous accorde ce matin. Amen. Recevez l'opportunité que Dieu vous accorde ce matin. Il s'est trouvé en présence de quelqu'un, de quelque chose auquel il n'avait même jamais pensé auparavant. Oui. Jacob dit, mais c'est ça. Ça, c'est la réalité, ça. Oui. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est un Dieu vrai, ça. Amen. Et donc, ça, j'ai saisi l'occasion. Amen. Il est resté là jusqu'à ce que tous ses péchés aient disparu. Oh là là. Dieu l'a amené en sa propre présence. Amen. Dieu trouve toujours un moyen d'amener les hommes en sa présence. Amen. Après quoi, il prend les mêmes décisions. Certains fouillent vers lui. Certains accourent vers lui. Il y a certains qui fouillent Dieu. Ici où je parle, certains fouillent devant Dieu. Certains accourent vers lui. Amen. Mais ne fouillent pas vers lui. Mais ne fouillent pas vers lui. Amen. Parce que tu ne fouilleras jamais. Il peut te suivre partout. Amen. Et si je prends les aides de l'euro pour aller habiter aux estimulataires, ça met dans tes cessions. Amen. Tu vas te réveiller tes joueurs. Tu vas te réveiller tes joueurs. Où est-ce que tu peux te cacher devant la force ? Dieu voit nos vies ce matin. Nos vies sont exposées devant l'Éternel. Même les pensées de nos coeurs sont exposées devant Dieu. Amen. En sa présence, on confesse ses péchés. Quand vous reconnaissez la présence de Dieu, la visitation de Dieu, Dieu est venu pour que vous mettiez vos vies en ordre. Dieu s'est révélé en vous pour que vous mettiez vos vies en ordre. Que vous avancez avec votre femme, avec votre mari. Ça fait longtemps que tu as caché ces choses dans ton coeur. Ça fait longtemps que tu as gardé ces poids dans ton coeur. L'Etat est là pour que tu mettes ces choses en ordre. avec ta mère, avec ta femme, avec ton mari, avec ton frère, avec ta soeur. Afin que Dieu vienne ton mari. Afin que tu marches à lui. En sa présence. Amen. Que le Seigneur vous vivez. Alléluia. A. Ils y sont capables. Le Seigneur nous ils sont capables. Est-ce que tu marches à la mort ? Les mots du blood du Dieu. Les mots du Dieu. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y est le Seigneur nous. Il y est le Seigneur nous. Il y est le Seigneur nous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501